Grande révélation de la saison, en Ligue 1 française, sous les couleurs de l'AS Monaco, le jeune Sofiane Diop se fait peu à peu une place de titulaire indiscutable dans un 11 monégasque où il avait du mal à s'imposer dans le passé. Au contact de Niko Kovac, le jeune milieu offensif d'origine sénégalaise respire la confiance et ses performances actuelles en sont l'une des preuves les plus éloquentes. Footgal Cendis en profite pour vous retracer le parcours de ce jeune prodige toujours éligible avec le Sénégal. Né le 9 juin 2000 à Tours en France, Sofiane Diop est d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. La famille de ma mère vit en France donc je les voyais quasiment tous les week-ends contrairement à la famille de mon père qui se trouve au Sénégal. Du coup, mon père m'envoyait tout seul au Sénégal pendant les vacances car il travaillait. Français de naissance, sénégalo-marocain d'origine, Diop a donc la possibilité de représenter l'une de ses trois nations. En petite catégorie, il jouera au Tour FC, le club phare de sa ville natale jusqu'à ses 14 ans avant de rejoindre le centre de formation du Stade René. Il restera en Bretagne jusqu'en 2018, date à laquelle il rejoint l'Aïs Monaco où il signera son tout premier contrat professionnel. Le 4 août 2018, il fait ses débuts en match officiel avec l'Aïs Monaco, c'était face au PSG, un trophée des champions, un match largement perdu. Lors de sa toute première saison avec le club du Rocher, il joue 24 matchs, toute compétition, confondue mais très peu de titularisation. Dans un collectif monégasque en plein naufrage, il a eu du mal à s'exprimer et s'était progressivement éteint. Lors de la saison 2019-2020, il rejoindra le contingent sénégalais du FC Sochaux avec à sa tête Omar Daft. Ce prêt en Ligue 2 lui permettra de s'endurcir surtout sur le plan physique. À Sochaux, Omar Daft se montre très dur avec lui et le pousse constamment à se dépasser. Il joue 15 matchs et marque un but avant l'arrêt brutal des championnats en raison de la situation sanitaire mondiale, coupant net sa montée en puissance. Son passage socialien sera des plus brefs mais Omar Daft garde le souvenir d'un jeune passionné et travailleur. Il est un amoureux du football, c'est un régal d'avoir un joueur comme lui. Il pose sans cesse des questions et il veut toujours s'entraîner. Des fois, on est obligé de lui dire « Sofiane, stop, on arrête, il faut garder du jus pour le match ». Talent naturel plus travail mène forcément à une réussite certaine. Cette saison, de retour de près à l'Aïs Monaco, le natif de Tours prend enfin son envol. Initialement écarté du groupe professionnel, l'arrivée du nouveau technicien Niko Kovac changera complètement la donne pour Sofiane Diop. Séduit par son profil technique, l'ancien joueur du Bayern en a fait l'un des hommes clés de son dispositif. Il a d'ailleurs enchaîné 17 matchs de suite en Ligue 1 et affiche un état de forme tout simplement étincelant. Ce net regain de confiance est surtout repercuté sur ses stats déjà 4 buts à l'heure où cette vidéo est enregistrée. En plus, sa valeur marchande est également sur une pente ascendante. Elle est passée de 2 millions en avril 2020 à 6 millions en octobre dernier. Comme tous les jeunes nés en France, il a fait les petites catégories tricolores, notamment en U18, 3 sélections. 7 sélections et 3 buts chez les U19 et 2 capes chez les moins de 20 ans. Du haut de son petit mètre 75, son atout numéro 1 est loin d'être l'impact physique. Le natif de tour est plutôt un joueur de ballon, enfin technicien au dribble facile. Sofiane Diop, c'est un milieu offensif créatif qui se rapproche plus du numéro 10 classique à l'ancienne. Un profil qui manque cruellement à l'équipe nationale du Sénégal dans son entre-jeu. Sa percussion, sa technique pure alliée à sa dernière passe ultra précise et qualitative peuvent faire beaucoup de bien à l'équipe nationale du Sénégal. Au-delà de ses qualités intrinsèques de footballeur, Sofiane Diop est un jeune qui a développé très vite le sens du partage et de la solidarité. Des valeurs particulièrement appréciées et prônées au Sénégal et en Afrique. En effet, il s'est récemment engagé auprès des plus démunis dans sa ville natale, Tour, avec une distribution de denrées alimentaires dans l'un des quartiers les moins favorisés de la ville. Un geste des plus nobles qui traduit sa maturité précoce. C'était tout pour cette vidéo consacrée à la présentation du jeune Sofiane Diop. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à Foodgalsendis pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501